L'information politique s'arrache le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. On m'enchète dans cet épisode d'un nouveau sondage léger. Les Québécois sont de plus en plus insatisfaits de Justin Trudeau et de François Legault. Québec dépose une offre à la FAE pour tenter de mettre un terme à la grève générale illimitée. Ils sont en train de l'étudier aujourd'hui. Le gouvernement Legault dévoile pendant ce temps-là un comité de sages. Le fameux comité sur l'identité de genre, par contre, des absents dans ce groupe. Et les États-Unis ont brisé le record de tuerie de masse cette année. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ça vient tout juste de tomber, sondage léger, le journal qui a été réalisé dans les derniers jours. C'est depuis le mois de décembre, 1er ou 4 décembre, que la population a été sondée dans cette première partie du sondage. Une deuxième qui va sortir demain. Mais c'est sur le taux d'insatisfaction. Souvent, on parle du taux de satisfaction. On va le poser, taux d'insatisfaction, envers les gouvernements et de François Legault et de Justin Trudeau. Et comme la grogne populaire qui semble se sentir dans les dernières semaines, se concrétise dans le sondage. On parle de pas moins de 63% des citoyens en ce moment au Québec qui désapprouvent la gestion du premier ministre François Legault et du gouvernement de la CAQ. Pour Jean-Marc Léger d'ailleurs, c'est un taux qui est catastrophique. C'est surtout le mouvement d'un mois à l'autre. D'un mois à l'autre à l'autre. Tu regardes ça depuis le printemps, j'ai jamais vu descendre aussi vite. J'ai jamais, jamais vu ça. L'expression que M. Léger utilise, c'est « ça chiale dans la rue ». Quand on est rendu à 63%, ça veut dire que t'as des gens, le taux est assez élevé pour que ça soit un sujet commun. Le taux d'insatisfaction. Parce que dans la catégorie satisfait-insatisfait, t'as les traits, les insatisfaits, puis les très insatisfaits. Et c'est fou, j'ai jamais vu autant de très insatisfaits. Ça veut dire que les gens, ils sont pas juste insatisfaits, ils haïssent le gouvernement, ils veulent s'en débarrasser. C'est vraiment un rejet du gouvernement. Oui, puis ça peut sembler également être vraiment un 360 degrés complet. Depuis les dernières élections, la Coalition Avenir Québec semblait l'avoir emporté presque sans heurte aussi de ce côté-là. Donc, des gringolades qui se poursuit. Elle est même pire que le sentiment qu'ont les Québécois envers Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada. L'insatisfaction est quand même excessivement élevée à 60%. De ce côté-là aussi, il semble y avoir insatisfaction sévère du côté de Justin Trudeau. C'est sûr que l'insatisfaction, elle est observable comme ça un peu partout dans le monde aussi, Mario. C'est ce qui est important de retenir. Parce que l'inflation, la hausse du coût de la vie... Oui, c'est une période difficile. En plus, au Québec, t'as les négociateurs du secteur public. Mais il n'y a pas juste ça. Demain, tu vas voir la partie 2 dans le journal du sondage, probablement comme d'habitude. Ils pensent pas que ça va être beau pour les intentions de vote pour la CAQ non plus. On sent le parti se liquéfier. Des gens qui appuyaient la CAQ, ils l'appuient plus, ils sont plus sûrs. Il y a vraiment quelque chose où ils sont en train d'échapper à leur propre monde. C'est plus juste des indécis qui penchaient un peu CAQ. Ils sont en train de perdre leur propre monde. Oui, ça va prendre un retournement de situation. Parce que là, ça fait déjà un bout, Mario, comme tu l'as dit toi-même. Mais ils ont plus de dossiers. C'est parce qu'ils ont plus de dossiers. Pourquoi tu te mets ton... C'est quoi les dossiers de la CAQ? Ils gèrent juste les merdes qui sont mises sur leur table au jour le jour. Par la situation. C'est sûr que les négociations du secteur public, quand ça, ça va être réglé, il y a un niveau d'agressivité et de tension qui va baisser dans la rue. Ça, ça va aider probablement. Mais c'est quoi les dossiers de la CAQ? Ils sont embourbés. Les écoles, les hôpitaux, ça marche plus. Les gens décèdent à l'urgence. Et il n'y a plus aucun plan de match pour faire des nouvelles initiatives qui seraient les leurs. Donc ils ne font que réagir à tout va mal. Puis ça, ça ne se peut pas comme gouvernement. En plus, François Legault qui trouvait le ton à une certaine époque, qui trouvait le ton du bon père de famille d'excuser les erreurs. Là, il a perdu le ton. Les gens sont en train de l'entendre et s'ils accusent à propos de tout. Il ne fait que générer plus d'agressivité quand il parle. Alors, c'est vraiment un problème à l'heure actuelle pour le gouverneur. Parce que là, dans la négociation avec le secteur public, ça le place dans une grande, grande, grande position de faiblesse. Et nous, comme contribuables, tu te dis, OK, mais nous autres, notre négociateur, il est même attaché dans le dos. Oui, c'est certain que ça peut sembler un peu plus périlleux à ce moment-là d'entreprendre des négociations quand on a un aussi grand taux d'insatisfaction, être pressé peut-être de régler même plus vite. Pour acheter la paix. Mais là, acheter la paix, à quel prix? Puis pas juste l'argent, à quel prix en argent? À quel prix en termes de services publics? De ne pas réclamer si le gouvernement cède. Alors, tout ça est un peu inquiétant. À quel prix? C'est bien la question, Mario. Parce qu'on a soumis, du côté du gouvernement, Legault de la Bojassonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, une proposition de règlement à la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, pour tenter de dénouer l'impasse de leur grève à eux, Général Illimité, qui continuent de paralyser 40 % des écoles dans la province. Et là, la FAE, aujourd'hui, s'est dite complètement indisponible. On a bien tenté de leur parler, mais eux ont décidé de se replier pour tenter de bien lire cette offre qui a été soumise. Offre, d'ailleurs, qu'on a qualifiée de proposition verbale d'entente de principe avec une annexe d'une page et demie. Une page et demie, oui, c'est ça. Exactement. Tout ça, ce que j'en retiens, c'est que, mettons, il y a 10 jours, il ne se passait rien, puis là, on s'échange des propositions, des documents, on se parle, on se fait des propositions verbales. C'est... C'est rassurant, parce que là, on est rendu à la troisième semaine de grève, mais je pense qu'on peut minimalement se dire, là, il se passe quelque chose. Oui, c'est mieux que rien, c'est sûr. Mais c'est sûr que les deux parties, à ce point-ci, sont rendus beaucoup plus pressés de se parler. Il y a quand même une pression, même si l'appui populaire est du côté en ce moment des gens qui sont dans la rue pour manifester. Il y a quand même les contraintes financières, entre autres, pour les professeurs, pour les enseignants, pour le personnel qui se retrouve quand même en grève, qui n'a pas sa rémunération habituelle. Et là, on va devoir tenter de dénouer l'impasse. On dit qu'il devrait y avoir une autre offre patronale également déposée à la Fédération des syndicats de l'enseignement ce soir. Le problème, c'est que cette Fédération des syndicats de l'enseignement fait partie du Front commun pour tout ce qui est d'enjeux salariaux. Qui, eux, menacent de partir en grève vendredi. Vont partir en grève vendredi. Il reste deux jours pour éviter la grève. Je ne sais pas si c'est encore imaginable. Voilà. Donc, du 8 au 14 décembre, c'est les dates qui ont été retenues de grève. Oui, parce que tu sais que si la FAE, mettons que jeudi, par exemple, à partir de jeudi, la FAE décide retour au travail. On a un début d'entente, peu importe, retour au travail. Là, les mêmes écoles, pour la plupart, ont du personnel de soutien syndiqué, CSN, donc syndiqué avec le Front commun. Qui, eux, vont peut-être partir en grève. Et donc, si le personnel de soutien est en grève, les écoles, donc les enseignants de la FAE vont recommencer à être payés chez eux. Ils vont nous dire quand on est en télétravail, on est obligés de travailler. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Ils prépareront des cours, ils feront d'autres choses, mais ils vont être payés. Mais les écoles vont toujours être fermées. Donc, pour les parents, jusqu'à l'autre vendredi, donc qui va tomber, je ne sais même plus, le 8, le 15, les écoles seraient toujours fermées. Puis là, après ça, est-ce qu'il te resterait une dernière semaine, la semaine du 18, où il resterait quelques jours d'école? Est-ce qu'on va revenir 3-4 jours avant Noël? Si on revient, est-ce qu'on va travailler sérieusement? Alors, si on ne réussit pas du côté du gouvernement à éviter la grève du Front commun, on aura essentiellement perdu toute la dernière partie de l'automne en enseignement. Oui, puis ça pourrait être dramatique, entre autres, pour les parents, tu le mentionnais bien. J'ai reçu hier matin, ici à Cube Radio, sur nos ondes, le président de la Fédération des comités de parents qui, lui, c'est exactement son pire crochement, ce qu'il appelle une espèce de grève à relais, dans le fond, qu'on se passe comme ça le témoin pour continuer des grèves, puis que les écoles restent fermées de facto, même si on réussit à s'entendre avec certains partis. Puis encore là, c'est si on réussit à s'entendre avec la FRA. Parce que pour l'instant, on n'a pas ça. Pour l'instant, on n'a pas ça. La seule bonne nouvelle, Mario, elle est du côté des cégeps. La direction des établissements des cégeps, on dit, est en mesure d'adapter le calendrier pour respecter les 82 jours d'enseignement obligatoires s'en capable d'empiéter sur la prochaine session. L'épreuve uniforme de français, par exemple, qui était prévue le 13 décembre, est reportée au 20 décembre. Mais encore une fois, ça, c'est dans l'espoir que le conflit est réglé d'ici là. Puis encore une fois, mais ça, c'est pas encore fait. Puis il y a un prix pour les étudiants quand même. Parce qu'il y a des... Par exemple, la dernière semaine de décembre, pas la dernière semaine de décembre, la dernière semaine avant Noël, j'aimerais dire, il y a beaucoup d'étudiants qui avaient moins de cours, il restait un examen ou deux. Donc, ceux qui travaillent, par exemple, dans des commerces, dans des restaurants, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Juste avant Noël, période lucrative. Juste avant Noël, période lucrative. Ils s'étaient mis beaucoup d'heures de travail. Là, ça va redevenir leur période d'examen. Fait que, tu sais, il y a des... Il y a des conséquences réelles Il y a des conséquences pour les gens. C'est ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Pendant ce temps, la ministre Suzanne Roy, ministre de la Famille du Québec, dévoilait aujourd'hui la composition du fameux cette décision qui avait été annoncée par le gouvernement pour tenter d'étudier les questions relatives à l'identité de genre au Québec. Et là, cette composition, c'est l'ex-présidente du Conseil du statut de la femme, Diane Lavallée, qui va présider et qui sera épaulée par un médecin de famille qui était aussi l'ancien directeur général adjoint du Collège des médecins, Jean-Bernard Trudeau, et le professeur de droit constitutionnel, Patrick Taillon, bien connu lui aussi, qui était d'ailleurs le chroniqueur d'Antoine Robitaille, notre collègue, et qu'il va manquer à son émission, bien évidemment, mais qui vont composer ce comité. Le problème qui a été soulevé excessivement tôt ce matin, presque dès l'annonce, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnes trans, pas de personnes non-binaires, même pas de gens issus de la diversité sexuelle, Mario, qui se retrouve dans ce comité et qui va étudier certaines questions. Parce que moi, ce matin, on m'a posé la question est-ce qu'il y a une de ces trois personnes-là qui est homosexuelle, puis ces trois personnes que je connais de réputation, puis ma réponse, c'était « Ben, sais-tu... » Je sais pas. Ouais. Je me suis dit, mais c'est des personnes que j'ai déjà reçues en entrevue. Ils sont pas trans ou non-binaires. Ça, je le savais. Ça, je le savais. Mais là, je les connais pas. C'est des personnes que je connais en entrevue, que je connais professionnellement, mais je veux dire, il y a une des trois qui pourrait vivre avec un conjoint de même sexe, puis sais-tu quoi, je le saurais pas, puis c'est pas une mésaffable. Ouais. En même temps, est-ce que ce seraient même là les gens les plus adaptés pour gérer les questions d'identité de gens? Ça allait toujours un peu moins. Un moment donné, il faut décider. Est-ce que c'est un comité représentatif, dans lequel il faudrait peut-être qu'il soit 10, 12, 15 pour essayer d'être représentatif de tout le monde? Ou c'est un comité de compétences? Il y a deux sortes de comités. Ça, ça me paraît que c'est un comité de compétences. Tu vas chercher un constitutionnaliste. Tu vas chercher Diane Lavallée qui a quand même toute une carrière dans le secteur public, dans les services publics, dans les affaires humaines, conditions féminines. Puis après ça, tu vas chercher un médecin. Quelqu'un qui est vraiment secteur de la santé, très, très communotaire, très social comme médecin, mais un médecin. Tu vas chercher des compétences. Après ça, est-ce que tu as confiance à ces gens-là pour écouter? Écouter les besoins? Écouter... Tu sais, c'est ça la question. Bien, on a posé la question est-ce qu'on aurait imaginé un comité sur la condition féminine sans femme? C'est sûr que c'est un autre aspect, mais c'est une... Moi, je n'ai pas vu ça comme étant un scandale, mais j'ai l'impression que le gouvernement est poigné avec ça sur le dos. Il va se faire demander d'être représentatif. Puis s'il nomme une personne, on va dire qu'elle n'est pas assez représentative. Puis là, on va... C'est sûr que ça devient difficile parce que c'est exactement ce qu'on dit, là. Ce que la ministre a répondu essentiellement à ces questions-là, c'est que ce n'est pas un comité de représentation, un comité de réflexion, d'analyse et de travail. Certes, ils vont travailler avec aussi le Conseil québécois LGBT. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne du Conseil québécois LGBT qui était présent à la conférence de presse aujourd'hui, que le directeur général, James Galantino, s'est fait appeler par la suite par divers journalistes et a commenté en disant que lui, il n'y a pas de problème avec le mandat, qui va travailler avec eux, mais que la composition du comité est source d'inquiétude. C'est eux qui vont être les premiers à consulter autour de tout ça. Donc, il y a quand même une inquiétude dans certains milieux qui planent, mais c'est peut-être encore plus, Mario. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, sur les réseaux sociaux, du peu que j'ai regardé aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup repris puis dénoncé puis dans toutes sortes de milieux. Peut-être même juste en apparence, Mario, même si, sur le principe, on se comprend ensemble que c'est un comité qui va aller consulter. Le fait qu'il manque un peu cette diversité-là, s'assembler, faire scier bien des oreilles, puis ça va être encore une cible sur le dos de la CAQ. Oui, mais ça reste dans une faible minute. Je pense que si tu demandais à la majorité de la population, ils te diraient, fais juste pas ce comité-là. C'est ça que la majorité pense, c'est laissez-nous tranquille avec ça. C'est ça la réalité, excusez-moi, c'est ça la réalité de la majorité. Maintenant, on a quand même vu des groupes se taper sa gueule quasiment, à la limite, s'engueuler comme des putois dans la rue, avec ceux qui étaient anti-trans, LGBTQ, nomes-molets. D'autres qui sont inquiets de ce qu'ils s'enseignent à l'école en la matière, etc., les théories de l'identité de genre. Puis de l'autre bord, t'avais des... C'était tout mêlé. T'en avais qui défendaient tout simplement les droits des homosexuels. Mais tu te dis, c'est pas vraiment concerné. Il n'y a pas de problème avec les droits des homosexuels présentement. Mais d'autres qui défendaient justement les personnes trans, c'était... Et je pense que le gouvernement a voulu calmer le jeu. Est-ce que ça va vraiment calmer le jeu? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, mais on ne demande pas à la majorité silencieuse ce qu'ils pensent de ça. Ils vont dire, le comité, on n'en voulait même pas. Politique municipale, maintenant, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, était en train de donner un point de presse sur l'actualité montréalaise devant les médias ce matin. Comme ça arrive souvent, l'hôtel de ville, avec son lutrin, donnait son point de presse. Et s'est mise à répondre à une question d'un média anglophone qui, soudainement, elle a semblé avoir un malaise sur place, elle a semblé plus faible, arrêté de répondre aux questions un petit moment, puis s'est affaissée sur le sol, en respirant profondément. Elle n'est pas tombée inconsciente. Elle semble être restée consciente tout le long de l'événement, de l'incident. Elle était quand même assise au sol, sans réponse, pendant que son équipe se jetait à ses côtés. On a appelé une ambulance qui n'a finalement pas été utilisée. On n'a pas eu besoin de transporter Mme Plante à l'hôpital. Mais ça a été quand même assez pour inquiéter la classe politique du pays en entier. Mario, ça a répondu du premier ministre Justin Trudeau jusqu'à d'autres ici en politique québécoise qui ont réagi heureusement sur le compte Twitter X de Mme Plante. On a dit qu'elle est hors de danger, que c'est vraiment un malaise et qu'elle a l'accompagnement médical qui suit. Elle vient juste de réécrire un message elle-même cette fois-ci. Elle dit qu'elle va mieux, j'ai eu un malaise, merci pour vos bons mots. Elle dit avoir rencontré une équipe médicale, qu'elle se porte bien puis annule quelques activités des prochains jours, donc diminue son agenda des prochains jours. Mais en même temps, elle ne dit pas qu'elle ne travaillera pas. Elle parle de réduire le rythme pour quelques jours. Oui, bien c'est sûr, on n'avait plus d'informations exactement sur la nature de l'incident. C'était déjà rassurant qu'elle ne tombe pas dans les pommes, littéralement, qu'elle ne perde pas connaissance lors de tout ça. Mais moi, je n'ai pas... Tu sais, un malaise, ça peut arriver, ça peut m'arriver demain. Puis des fois, ça peut être trois choses. Ça peut être quelque chose de grave, ça peut être quelque chose de pas du tout grave, un malaise d'un moment puis qu'il n'y a pas vraiment un malaise, mais qu'il y a l'investigation médicale qui va cacher une petite condition qui n'est pas nécessairement grave, qui n'est pas mortelle, mais qui requiert une médication, un suivi médical puis tout ça. Fait que moi, mon seul soin, c'est qu'après le soin d'elle, qu'elle prenne, tu sais, qu'elle prenne justement quelques jours puis d'aller à ses rendez-vous médicaux puis de dire oui quand les médecins vont lui dire qu'il faudrait passer tel test. Parce que c'est ça, le danger des agendas trop occupés, c'est de ne pas s'occuper de ça. De sauter ses rendez-vous médicaux ou de ne pas y aller ou de ne pas en prendre. Oui, puis tu le fais toi-même, la profession de politicien, Mario, c'est quelque chose qui a un agenda chargé puis des fois, on oublie de prendre soin de soi aussi. Si tu restes aller ton agenda, c'est sûr que tu ne t'occuperas jamais de ta santé. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Tout savoir en 24 minutes. Le chanteur Corneliu Munteanu était de retour aujourd'hui au Palais de justice de Montréal pour la suite de son procès. Le lui, qui, je le rappelle, a dû rester détenu toute la fin de semaine en attendant son enquête sur remise en liberté. Je rappelle également qu'il est accusé d'avoir drogué à leur issue deux personnes en 2013, en 2016. Il devait, à l'origine, venir en cours il y a deux semaines. Ce n'était jamais présenté. Son avocate avait dit ne pas être capable de le rejoindre ou de le trouver. Ce qui avait déclenché un mandat d'arrestation à son égard. Il était recherché. Finalement, c'est un type, comme on peut dire, une information du public qui avait réussi à le faire coincer. Mais aujourd'hui... Mais lui, il prétend s'être jamais sauvé. Il n'aura jamais su que ses avocats n'ont pas donné sa date, que ses avocats n'étaient pas capables de le rejoindre. Aujourd'hui, il a donné plus d'explications sur ce qu'est sa vie aujourd'hui. Oui. Lui et aussi le sergent-détective Alexandre Renaud qui s'occupe de l'affaire qui expliquait un peu comment, de son côté, s'est menée la recherche de Cornelieu, mais surtout pour toutes sortes de détails incongrus. Parce qu'au départ, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu vent du fait qu'il était recherché. Il aurait même appelé au départ, il aurait même appelé l'enquêteur lui-même en disant qu'on peut se rencontrer, j'accepte de me faire arrêter. Puis que le rendez-vous, même s'il était planifié, il aurait fait faux bon. Ça ne serait jamais présenté à cet endroit-là. Et il l'aurait, même rejoint après ça par téléphone, aurait dit c'est compliqué, j'ai des meubles dans un entrepôt. Le sergent-détective décrit ça comme nébuleux et confus. Son entretien avec Cornelieu. Puis on apprend même. En fait, c'est même nébuleux et confus où il habite. C'est nébuleux et confus où il habite. En fait, il n'habite plus. Il ne semble pas loin. Tu sais, quand on parle de l'itinérance. Moi, je lisais aujourd'hui puis je me disais l'itinérance invisible. L'itinérance invisible. Donc des gens qui ne sont pas, qui ne dorment pas dans la rue mais qui dorment chez quelqu'un, chez un cousin, chez une soeur, deux, trois jours chez un ami, il va, revient, mais qui n'ont pas de domicile fixe. Tu ne peux pas leur envoyer du courrier à eux. Voilà. Puis c'est ce que décrit lui-même Cornelieu. On disait qu'il n'y a pas vraiment d'argent. Il vit à gauche, à droite. Je reprends ses propos autour de tout ça. Mais on a appris même aussi, Mario, la première arrestation du chanteur de Cornelieu il y a un an. C'est la première fois que j'entendais ça. Ça aussi, ça avait été anormal. Puis même rock'n'roll autour de tout ça. Il devait, là, à ce moment-là, on voulait le rejoindre au téléphone. Mais ce que son entourage disait, c'est qu'il ne répond pas à ceux qu'il ne connaît pas. Donc il ne répondait pas à son téléphone qu'on essayait de l'arrêter pour la première fois. Les policiers s'étaient rendus chez lui après avoir fait de la surveillance. Donc il savait qu'il se trouvait chez lui. On cognait, cognait, cognait à son domicile. Il ne répondait pas encore une fois. On l'aurait averti. Si bien que sa porte s'est fait défoncer à coup de bélier, Mario, par les forces de l'ordre. Il était là? Il était là, sous une couverture où il faisait visiblement semblant de dormir. Dans le fond, il a encore joué un peu à l'innocent dans cette histoire-là selon ce que racontait le sergent détective aujourd'hui. Comme quoi, il était rentré, cogne, 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 on sait que t'es là, on sait que t'es là, ouvre, ouvre, bang, défonce la porte, rentre, ah, je dormais sous sa couverture. C'est sûr que ça augure mal pour le reste des, disons, de la... En même temps, ça nous dit tout ça qui ne va pas super bien non plus. Mais il fait face quand même à des accusations graves d'avoir voulu droguer des gens, mais ça semble aller vraiment accroche son affaire. Oui, c'est vraiment la version qui est dépeinte en ce moment. Donc, ce sera à suivre pour le reste des choses dans l'histoire de Cornelius. Mais là, il veut obtenir à nouveau sa remise en liberté en attendant le procès. Oui. Et ce qui est plus dur à obtenir une fois que tu t'es pas présenté en cours parce que dans les conditions de remise en liberté, il y en a trois, mais la première, c'est la confiance que l'individu va revenir à une date fixée par le juge. Voilà. Et sachant qu'il avait déjà eu sa remise en liberté en attendant son procès dans cette histoire-là parce que quand tu vas cueillir quelqu'un à coup de bélier chez lui, ça pourrait mettre en cause, disons, la remise en liberté. Il avait été libéré pour ensuite prendre la poudre d'escampette comme on le sait. Donc, c'est sûr que ça pourrait venir le nuire peut-être à ses efforts de retourner en liberté en attendant le reste du procès. Économie Triste nouvelle tombée en plein après-midi. Patrick Morin, le fondateur des Kinkairi, Patrick Morin, justement, de son nom, est décédé samedi dernier à l'âge de 96 ans. C'est l'entreprise sur son compte Facebook qui l'a annoncé, qui a partagé tout ça en parlant de M. Morin comme vraiment un pilier du domaine de la construction au Québec. Puis en rappelant quelques faits quand même de l'épopée de Patrick Morin. Il avait 96 ans maintenant quand même. Oui, quand même. L'entreprise est rendue comme la troisième génération. Exactement. On dit que c'est sept des neuf enfants du couple qui ont rejoint l'entreprise familiale. Coupes composant bien évidemment M. Morin et son épouse Denise Bégnier et qui ont parti tout ça dans la nausière en 1960 à Sainte-Marcelline de Kildare, une petite cour à bois qui est devenue un centre de rénovation qui a ensuite ouvert des succursales et qui en a maintenant une vingtaine dans la province. Et là, ça a été revendu en février 2021, on s'en souviendra, au groupe Turcotte de Home Hardware Stores. Mais là, donc un géant aussi de ce milieu-là qui tombe. Donc au Québec, ici, M. Morin qui avait donné le nom éponyme à cette franchise qui est décédée malheureusement. Le monde. C'est pas une surprise lorsqu'on parle des États-Unis de parler de tous les événements par arme à feu, mais aujourd'hui, c'est le journal britannique The Guardian qui est allé prendre une espèce de palmarès des morts par arme à feu aux États-Unis. Il y a toutes sortes de palmarès, justement, de comptabilisation qui se font des décès par arme à feu. Là, c'est pas juste par arme à feu, ce sont les décès dans des tueries de masse aux États-Unis qui, malheureusement, avec ce qui s'est passé durant la fin de semaine où on a eu de suite le 37e et le 38e tuerie de masse par arme à feu aux États-Unis. On a battu le record de 2006 de 36 tueries de masse dans une année. Pour faire une référence, tuerie de masse, c'est pas juste une, deux personnes. C'est combien? Minimum, quatre personnes excluant la personne qui abat les autres. Donc, quatre victimes, victimes. Quatre vraies victimes et plus. On parle de cette année en 2023 jusqu'ici d'au moins 203 personnes qui sont mortes dans des tueries de masse excluant tous les autres décès par arme à feu. Ça, ça se compte dans les dizaines de milliers aux États-Unis chaque année. Il y a des attaques vraiment qui se sont multipliées dans la fin de semaine. C'est à Portland en Oregon, près de Dallas aussi, deux hommes qui ont tué cinq membres de leur famille dans différentes circonstances. C'est sûr que c'est des chiffres qui viennent toujours et qui sont assez effroyables. Merci lorsqu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis et qui font que battre des records. l'an dernier, on avait atteint le fameux 36. On est déjà à 38. Ça pourrait se poursuivre. C'est toujours un peu fou, c'est quand tu fais des classements mondiaux de toutes sortes de... Autant sur les nombres d'armes à feu que le nombre de victimes d'armes à feu, il n'y a pas de classement mondial. Tu as tous les autres pays qui sont... Tu mets ça sur des petits... C'est un diagramme avec des colonnes. Tu as tous les autres pays et les États-Unis totalement à part. Complètement dans une autre ligue, tout seul, tout seul, dans un autre monde complètement. Ça peut toujours paraître absurde d'un point de vue extérieur. Oui, et ça, même au pro-retta de la population, pas juste en disant « Oui, mais le pays est plus gros », mais même en allant au pro-retta de la population, les États-Unis sont tout seuls dans leur monde. En terminant rapidement, nouvelle qui peut faire peur aux vacanciers, mais je vais vous la raconter quand même, c'est une femme du Mexique qui a été attaquée, mordue sévèrement par un requin alors qu'elle nageait tout près du rivage avec sa fille de 5 ans. Malheureusement, on a annoncé, selon CBS News, que la femme de 26 ans est morte au bout de son sang après la morsure assez importante qu'elle a subie. Elle était en train d'aider sa petite fille à grimper sur une plateforme flottante à une vingtaine de mètres de la plage lorsqu'elle a été attaquée. La fillette, elle, n'est pas blessée. On a dû fermer certaines plages du Mexique. C'est la plage de Melaque et Barade et Navidad qui ont été fermées pour le reste de la journée par prévention. Je rappelle également que les attaques de requins, bien que ça puisse terrifier certaines personnes, c'est un nombre minimal de décès qui se fait chaque année. On est autour d'une dizaine, parfois moins, par année dans l'entièreté de la planète de morceaux de requins. Malheureusement, en voici une. En voici une. Une de trop, malheureusement. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.